Bonjour mes amis, c'est Séléna, j'espère que vous allez bien. Là j'ai décidé de faire une vidéo sur la tierce, les énergies tierces ou la triangulaire. Donc ça sera assez vaste, puisque ce sont des vidéos d'ordre général. Alors, on va sortir la personne de votre cœur, je vais sortir un homme, parce que vous êtes plus de femmes à me regarder. Mais non, on va sortir le partenaire, parce que comme ça, je vais me focaliser là-dessus au niveau des énergies. Comme ça, ce sera le partenaire. Si vous êtes un homme, vous savez que c'est la personne à laquelle vous pensez. On parle des tierces, de la personne à laquelle vous pensez. Sa famille, son entourage, ses addictions ou sa triangulaire. Hein mes amis, que vous soyez homme ou femme, ça c'est votre autre. Allez, voilà, donc déjà ça parle. On me dit que cette personne vous a laissé tomber, que vous éprouvez un manque par rapport à cette personne. Avant de commencer, je vais quand même faire une prière. Et on verra si j'utilise tous ces jeux, je ne pense pas, mais je préfère quand même le faire dessus. Seigneur Jésus-Christ, venez protéger ma maison et protéger la maison de tous ceux qui regardent ce tirage. J'appelle l'Esprit du Christ, la Vierge Marie, j'appelle les anges et l'Esprit Saint et tous les guides de mes abonnés. J'appelle toutes ces entités bienveillantes. J'appelle le Christ et la Vierge Marie pour protéger ma maison, protéger ma santé, protéger tous ceux qui regardent leur maison, leur santé, leurs enfants. Protéger nos enfants, envoyer l'Esprit Saint et protéger ce tirage, éloigner toute énergie négative. Envoyez l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Envoyez l'Esprit Saint, s'il vous plaît, pour nous parler de ces triangulaires. Envoyez l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les triangulaires ? Pour moi, là, il y en a trop. Alors, c'est à cause de cette triangulaire que votre autre a fermé la porte. Voilà, donc avec le désert et la porte à l'envers, on voit bien que cette personne vous a quitté pour ces énergies tierces ou cette triangulaire. Pour beaucoup d'entre vous, mes amis, votre autre n'est pas parti pour rien ni pour personne. Il y a quelqu'un derrière. Alors, avec l'âme, je vais tout tirer et puis on va voir. Cette personne, avec la méditation à l'envers, elle a mal réfléchi puisque c'est à l'envers et elle a cru que se mettre en union lui ferait retrouver la joie de son cœur et de son âme puisque la bénédiction, c'est une cérémonie, peut-être une union, quelque chose de bon pour lui ou pour elle. Donc, cette personne, avec la méditation à l'envers, a mal réfléchi puisque c'est à l'envers. Et en tout cas, ce qu'a pensé cette personne dans le passé, puisque l'envers, c'est aussi le passé, c'est que pour beaucoup d'entre vous, la personne est déjà mariée ou est partie se marier avec une nouvelle personne, mariée ou aménagée, quelque chose d'important. Ça sera les trois quarts d'entre vous. Donc, cette personne a pensé que ça allait le libérer avec l'âme et la bénédiction. Je vous parle en canalisation. Vous savez, mes amis, qu'en canalisation, on dépasse le simple sens primitif premier de la carte. Voilà. Donc, moi, ce qu'on me donne en canalisation, c'est qu'il y avait des enjeux trop importants avec vous. Cette personne pouvait perdre ou inconfort matériel, comme on l'a déjà vu, ou une personne de son entourage qui était contre votre union, une ou plusieurs. Et en tout cas, il y avait un enjeu que cette personne, de quelqu'un qui était là avant vous, femme, enfant, sœur, frère, tante, mère, père, meilleur ami depuis longtemps. Et on voit bien que cette tierce, cette triangulaire, on va voir s'il y a un peu les deux là-dedans. Je vais voir s'ils me le disent. Et on dit que cette personne a cru s'est délivré d'un poids en partant s'investir avec cette autre personne ou en partant se rallier à la cause de personnes qui ne vous aimaient pas. Cette personne a cru s'alléger. Voilà ce qu'on me dit en canalisation. On me dit que cette personne, elle a officialisé quelqu'un avec l'autre personne, avec quelque chose avec l'autre personne. Ah oui, oui. Ou alors elle était déjà mariée, ou alors elle s'est mariée, elle ne s'est pas axée. C'est pour redorer son blason, on me dit en canalisation. Il y a beaucoup d'apparence là-dedans. Cette personne, oui, pour elle, son bonheur. Ah oui, oui, son bonheur à cette personne, c'était vraiment cette tierce, cette triangulaire. Voilà. Et ça lui a mis le cœur à l'envers. Donc clairement, c'est quelqu'un qui l'a fait switcher. Bon déjà, si votre autre a switché, c'est que niveau sentiment, excusez-moi, c'était pas... Est-ce que c'était de l'amour ou pas ? J'en sais rien. Je suis pas là pour le dire. Bof, c'était pas jojo parce que quelqu'un qui vous zappe comme ça, vous n'étiez pas sa priorité, quoi. Après, quand c'est des liens d'âme, on sait que c'est le processus. Moi, je peux pas faire de commentaire là-dessus. Oui, c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a quitté du jour au lendemain. C'est un coup de cœur pour cette personne. Ou c'était pour pas perdre des intérêts, ou cette personne a eu un coup de cœur pour l'autre personne. Et on dit bien que c'était une erreur, avec la carte de l'erreur à l'envers, dans le passé. Voilà. Et cette personne a mis fin. Mais puisqu'on fait un tirage sur la triangulaire, c'est la triangulaire qui l'a poussé à faire ce choix. Voilà. Et on dit bien que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, homo-femme, ne s'est pas protégée lui-même ou elle-même de cette personne, a foncé. Ou en tout cas, comment dire... Il y a une question d'impulsivité, dans le sens où cette personne... Même si ça allait mal dans son couple, elle a fait d'emblée confiance à l'autre, malgré tout. Et si c'est un coup de cœur que cette personne est partie pour quelqu'un d'autre, elle lui a accordé plus de crédit qu'à vous, qui aviez vécu des choses avec lui ou elle. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur. Est-ce que je peux avoir la carte de la triangulaire, s'il vous plaît ? Et bien voilà. Il n'y a qu'à demander, mes amis. Elle est là. Alors là, quand on dit que les cartes, elles parlent, je suis désolée. Vous en avez la preuve. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'Esprit Saint. Je n'ai pas à me vanter parce qu'on m'envoie les messages. Un peu d'orgueil. Un peu d'égo, les amis. Ça fait du bien. Personne ne me fait de compliments. Moi, je me les fais toutes seules. Il faut que vous soyez pareils, mes amis. Alors, la carte de la triangulaire, elle est là. La triangulaire, les énergies tiers. Cette triangulaire, elle a de la force. C'est cette autre qui a poussé votre autre. Avec ça, moi, je vois que c'est le vent qui pousse le bateau. C'est le vent qui gonfle la voile. Votre autre, il était dans un état de... Où il était à tonne. Où il était dans un état de fragilité par rapport à tout ce qui se passait. S'il y a des conflits entre vous et son entourage. Il n'avait plus de force. Il était paumé. Attention, mes amis. Je ne lui trouve aucun prétexte. Je l'ai vécu moi-même. Je sais ce que c'est. Donc, je compatis. Mais par rapport à vous, bien sûr. Vous êtes mes abonnés. Alors, je compatis. Je ne vais pas compatir sur votre autre, quand même. Il ne faut pas déconner. Comme on dit à Marseille. Non. Bon, un peu d'humour. Non. Plus sérieusement. C'est cette personne qui l'a poussé avec l'énergie. C'est ce qui lui a insufflé ce souffle pour vous quitter définitivement. Seul votre autre ne vous aura jamais quitté. Moi, je vous le dis, hein, mes amis. Alors, est-ce que je peux en savoir plus sur cette triangulaire ? C'est une triangulaire qui peut venir d'un pays étranger où il faut traverser la mer. Déjà. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ses origines, je parle. C'est une personne qui a tué la relation. Le peu qui restait entre vous parce que c'était trop compliqué. Cette personne a été à l'ébreu qui restait entre vous. Si cette triangulaire n'avait pas été là, vous seriez toujours avec. On dit que c'est cette personne qui a empêché votre autre de réfléchir, de se poser des bonnes questions et qui l'a fait switcher par rapport à vous. Tout est à l'envers. C'est dans le passé. D'accord. Est-ce que cette triangulaire est quelqu'un de bon ou de mauvais ? Est-ce que je peux le voir avec ces cartes par rapport à ce qu'il y a ? Je vais demander, mais là, je ne peux pas vraiment le voir. Cette triangulaire, c'est quelqu'un qui observe et qui a compris comment manipuler votre autre. C'est quelqu'un qui est faux et qui est querelleur. C'est quelqu'un qui a un grand orgueil, cette triangulaire. Ça ferait peut-être du bien à votre autre parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, je suis certaine. Je le ressens au niveau des énergies. Ce n'est pas parce que vous êtes mes abonnés ou que vous me regardez. Si vous passez votre temps, même si vous ne passez pas votre temps, si vous vous attardez sur des vidéos comme ça, c'est que vous avez votre autre dans l'âme. Et je suis désolée quand on quitte quelqu'un qui avait l'amour que vous aviez pour votre autre parce que c'est vous qui avez le plus donné. Moi, je ressens les énergies et je le sais. Et ce n'est pas un parti pris. C'est la vérité. Et qu'on quitte quelqu'un, qu'on lui met le couteau dans le dos comme ça. Eh bien, si votre autre est tombé sur une personne belliqueuse, c'est ce qu'on me dit en canalisation, une personne radicale, eh bien, ça lui fera le plus grand bien. On dit que c'est quelqu'un qui est venu entraver le destin que vous aviez avec votre autre. Pour moi, c'était un lien d'âme, la personne à qui vous pensez, qui est venu entraver la vérité. Vous voyez ça, ce sabre-là, cette épée dans la... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a donné un coup d'épée dans la vérité. La vérité, c'était votre lien divin. Et avec la destinée à l'envers, c'était un lien d'âme. Et avec la fusion à l'envers, c'est quelqu'un qui est venu obliger votre autre à couper le lien. Et c'est quelqu'un qui a vite voulu signer quelque chose avec lui. Que ça soit pour la maison, qu'il a tenu par un contrat ou par rapport à une maison. Ou par rapport, vite, à un engagement ou à une grossesse. Là, la grossesse, elle n'y est pas, mais elle va sortir. D'accord ? C'est l'un, l'autre, mes amis. Alors, quand je dis obligé, on n'oblige pas quelqu'un. Parce que votre autre, il ou elle était dans son égo. Attention, on ne lui a pas mis le couteau sous la gorge. Mais cette personne, elle flique votre autre. Voilà. Vous voyez ? Et ça a empêché un nouveau départ. Le nouveau départ, il est à l'envers. D'accord ? Donc là, il y a bien l'influence. Moi, ça m'énerve. Je commence à m'agiter. Voilà. Cette personne lui a monté la tête. La triangulaire manque de sagesse. Mais elle, elle regarde son intérêt. Que ça soit l'étière sous la triangulaire. Vous savez, moi, mes amis, je ressens toutes les énergies. Déjà, je l'ai vécu moi-même. Ce n'est pas pour rien que je fais les cartes. Voilà. Mais sans parler de moi, je ressens toutes les énergies. Et quand je commence à m'énerver comme ça, c'est que je sens que c'est injuste. Et moi, ça me fait mal au cœur. Autant que vous, pour vous. Parce que c'était des liens d'âme, tout ça. Mais si c'est des liens d'âme, dans les liens de parcours flamme jumelle ou d'âme à âme. Enfin, tout ce que vous voulez. Peu importe comment on les appelle. Eh bien, vous savez que... On me dit qu'il y en a deux, trois qui vont tomber encore. C'est... Envoyez l'Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? On dit que c'est le parcours. Trois, si vous êtes dans les liens d'âme à âme, mes amis, c'est le parcours. Voilà, trois et j'en prends une quatrième. Oui, on dit bien qu'il y a une erreur de parcours. C'est ce que je suis en train de dire. Erreur sur le destin. Cette triangulaire, elle est venue, elle est calculatrice. Regardez avec la science et ça. L'œil de Moscou et le calcul. Elle a induit votre autre en erreur. Peut-être qu'il y a même des tiers, c'est la triangulaire. Je ne sais pas. Des fois, c'est une seule personne. Voilà. Et cet autre qui vous a fait tant de difficultés. Vous l'avez aidé pour quelque chose, votre autre. Vous avez été là pour lui donner de l'énergie. Cette personne, votre autre, donnait moins que vous. Cette personne, elle est arrivée. Elle lui a retourné le cerveau. Regardez l'erreur sur la nécessité. Elle a fait bifurquer votre histoire. Pour pas qu'il revienne. Ouh là, la triangulaire, elle commence à m'énerver. Je vous le dis. Parce qu'on a vu qu'elle était fausse avec l'épée. Mais bon, votre autre, il a... Alors, je prends le Light Sears Tarot. Envoyez-moi des... Voilà, la triangulaire. On va voir des choses sur cette triangulaire. Ces énergies tierces. Déjà, pour beaucoup, la triangulaire, elle est blonde ou châtain. On voit que c'est une personne avec l'épée à la main qui domine. C'est une personne qui est tranchante, qui domine. C'est des épées. Donc, c'est quelqu'un dans le mental. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Qui mentalement guide votre autre. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui lui fait le coup de la veuve éplorée. Même si elle n'est pas veuve. Et avec l'As de Pentacle, on voit qu'elle veut son argent. Voilà. C'est quelqu'un... On voit qu'elle lui a promis... Voyez, lui, il n'était pas disposé à donner avec vous. Puisqu'il est à l'envers, l'As de Coupe. Mais à elle, il va lui donner ce qu'il ne vous a pas... À elle ou à lui. Et on dit qu'il y a eu comme une forme de lune de miel entre eux. Ou de renaissance dans leur relation. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Et on dit que cette femme... Elle est croyante. C'est une femme croyante, quelle que soit sa religion. Elle a un visage de pureté. Je ne dis pas qu'elle est entièrement méchante, cette femme. Mais pour moi, elle est blonde ou châtain. Après, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ou cet homme. Votre autre, il est prêt à... Votre autre, il était perdu. Regardez. Il essayait d'atteindre la vérité. Regardez. Il s'était dupliqué. Il était dans la dualité. Pour moi, c'est ça. Il essayait de décrocher la lune. Votre autre, il est dupliqué. Il est éparpillé. Et elle, elle a eu complètement le pouvoir sur lui. Regardez ça. Elle lui offre quand même quelque chose qui le rend heureux. Ou la rend heureuse. Voilà. Et on dit bien que elle, ce qu'elle veut, c'est l'argent. Est-ce que votre autre n'a pas voulu vous donner matériellement ou dans sa vie ? Il est en train de le donner à cette personne. Voilà. Elle, elle est en train de se mettre à l'abri. Il n'y a que des pentacles. Les pentacles, c'est les deniers, mes amis. Donc, elle pense beaucoup à l'argent. Et avec ça à l'envers, possiblement, elle lui a fait de la magie. Bon, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que sinon, vous allez tous vous imaginer que votre autre, il est sous magie noire. Mais pour celles qui viendront peut-être d'un pays étranger, oui, il y a eu de la magie. Mais après, pas que celles qui viennent d'un pays étranger, mais pour celles dont dans le pays, on le fait souvent. Il y a une forme de magie. Si ce n'est pas une magie faite comme ça, c'est une magie hypnotique dans le sens, on lui a... Vous savez le serpent dans... Le livre de la jungle, je crois. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus si c'est ça. Mais vous savez le serpent que vous regardez, qui vous hypnotise et qui vous... Pendant ce temps, il est en train de vous voler quelque chose. Eh bien, elle, c'est ça. Elle ou lui. C'est quelqu'un qui a subjugué votre autre par un côté faussement spirituel, on me dit. Votre autre, franchement, aurait pu avoir du discernement. Quand on voit ce qu'il ou elle avait à la maison et ce qu'il aurait pu avoir et que... Il ou elle est allé avec ce genre de personne. Oui, c'est quelqu'un qui est dans les épées, regardez. C'est toujours les épées, c'est le mental. Je vois un signe de terre peut-être pour cette personne en face. Et on voit que, oui, c'est une personne qui l'a eue. Elle est entre les étoiles et le livre. C'est une personne qui est religieuse, qui lit des livres religieux, la personne à qui est partie votre autre. Ou c'est quelqu'un qui l'a eue par des lectures ou par son esprit. Son esprit, ça inclut aussi, mes amis, son esprit à cette personne, ça inclut sa capacité à réfléchir. Votre autre a une forme d'admiration pour un côté intellectuel ou un côté posé que vous sembliez ne pas avoir à ses yeux, je précise. Voilà. Et on dit que, oui, voyez, cette personne, elle a tout fait pour avoir votre autre. Elle s'est donnée corps et âme. Et votre autre, il lui donne tout aussi. Ce que ça soit la sœur, la femme, la nouvelle maîtresse. Et regardez. Elle est victorieuse. Elle a gagné. Elle est heureuse. Elle voulait être la première. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Et regardez. Avec le diable à l'envers. Ça, c'est le devil. En anglais, c'est le diable. Il est à l'envers. Elle lui a tendu la main. Et ça a été une tentation. Il ou elle l'a eue par le sexe. Ouais. Ou par... Peut-être que cette personne est plus douce que vous, en apparence, mes amis. Vous, vous disiez ce que vous pensiez. Vous étiez libre. Quelqu'un de libre d'esprit. Dans le sens, vous n'avez pas peur de vous exprimer. D'expliquer les choses. Cette personne, c'est le diable à l'envers. On l'a vu. Et on voit bien... Cette personne, elle a des origines tribales. Je pense que la personne avec qui est votre autre, elle a des origines d'une autre religion. Pour beaucoup d'entre vous. Ou pas pour tout le monde. Ou alors, elle a des associations. Elle fait des dons caritatifs. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Caritatifs pour quelque chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est une personne qui pense beaucoup à l'argent avec votre autre, mais qui a un côté très lumineux. Cet autre qui a un côté assez posé, qui ressemble plus à votre autre en apparence. C'est quelqu'un qui a des livres ou un livre de religion. Et c'est quelqu'un qui cache bien son côté sombre. On voit bien que cette personne, elle veut l'argent de votre autre. Regardez ce qu'elle a dans la main. Le denier. Cette personne, elle veut l'argent de votre autre. Et votre autre, il lui promet des choses. Ce qu'il va lui donner, il ou elle va lui donner ou pas. C'est une personne qui a hésité devant rien pour avoir votre autre. On voit beaucoup de sexualité pour avoir votre autre. Quelqu'un qui a osé y aller et qui s'est imposé dans sa vie. Cette personne, quand votre autre ne répondait pas, l'appelez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Et c'est quelqu'un qui est en extase devant votre autre. Vous voyez ? Seulement, cette personne, je ne dis pas qu'elle est malhonnête à 100%. Ce n'est pas le cas. Mais elle vise l'argent de votre autre. Elle se construit une cabane sur le dos de votre autre. C'est ce qu'on me dit en canalisation. On voit bien que c'était une femme ou un homme qui était à la dérive. Sans votre autre. On voit que cette personne, elle est mal habillée. Qui a des corbeaux noirs. Pour cette personne, votre autre représente la victoire. Et pour votre autre, cette personne a réussi à le convaincre, vous voyez, de rester avec. Et on voit que c'est une personne qui était en perdition. Moi, je vois quelqu'un qui vient ou des baffons ou d'une famille très pauvre. La personne qui est avec votre autre ou alors une personne malade physiquement ou qui était à la dérive sans votre autre. Vous voyez ? Et en fait, c'était vraiment une question de survie pour cette tierce, cette triangulaire. Là, je parle de triangulaire. Si elle était à la dérive et vraiment, elle a mis le paquet sur votre autre parce qu'elle s'est dit que c'était la chance de sa vie. Mais même au niveau financier. Et si la tierce est une soeur, une mère ou une amie, on voit que c'est quelqu'un qui pouvait devenir aigri quand votre autre n'obéissait pas. Vous voyez ce qu'on voit ? On voit, regardez le visage de cette personne. Pour beaucoup, elle vient d'un pays maghrébin ou où il y a le désert. Vous voyez avec ça ? Ou un pays très différent de culture. Pour d'autres, elle vient d'un endroit du nord. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle avance masquée. On ne voit pas son visage. Et on voit que votre autre, il espère quelque chose qui va évoluer avec cette personne, mes amis. Ouais, il espère quelque chose qui va évoluer avec cette personne. Et de ce fait, ou il a planté une graine, ils ont fait un enfant ensemble, il ou elle. Ou alors, ils sont en train de construire quelque chose ensemble. Ou alors, ils ont grandi ensemble. Ouais, et on voit qu'elle, regardez, elle est assise à un bureau pour beaucoup d'entre vous, l'autre de votre autre. Enfin, la tierce ou la triangulaire a des responsabilités ou souvent assise derrière un bureau, de l'administratif ou quelque chose comme ça, secrétaire ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'avec le 8 de Pentacle, on voit qu'il y a une abondance pour cette personne. En fait, cette personne vous a pris tout ce que vous, vous auriez pu avoir avec votre autre. Et on voit que c'est elle qui, c'est comme si de son bureau, elle dirigeait tout. Voilà. Vous voyez, là, je suis désolée, mais pour beaucoup, c'est quelqu'un qui est enceinte puisqu'elle a création dans le ventre. Et elle est blonde ou châtain. Si c'est un homme, c'est pareil. On voit ou c'est quelqu'un avec qui votre autre avait des enfants. Ou c'est quelqu'un, c'est une soeur qui a été portée en même temps dans le ventre de leur mère. Ou c'est quelqu'un qui est tombé enceinte. Voilà. Et c'est quelqu'un qui avait le cœur brisé et qui a rencontré votre autre. Et c'est quelqu'un qui a le cœur fêlé, brisé, cette triangulaire. D'ailleurs, vous, ça vous a brisé le cœur, oui. Mais là, ça vous a... Peut-être que vous, vous savez ça, ça vous a brisé le cœur par rapport à ses enfants. Mais pour d'autres, la triangulaire, elle a le cœur aride parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie ou de maladie ou de pauvreté ou de quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle a le cœur sec aussi. Je voudrais avoir la confirmation sur cette triangulaire. Je voudrais voir... Est-ce que la triangulaire ou les énergies tierces... Je voudrais trois cartes ou quatre cartes pour me dire... Envoyez-moi les énergies. Oui, c'était quelqu'un qui est dans des énergies de pénitence. Que je vous dis, cette personne, elle a beaucoup souffert pendant longtemps. Elle a beaucoup ramé cette triangulaire. Vous voyez, avec la pénitence et le temps. C'est quelqu'un qui a un signe d'eau. Ou qui a un signe d'eau. Ou qui s'est beaucoup sacrifié par rapport à beaucoup de choses. La triangulaire. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui vient tout sacrifier à votre autre. Et comme vous, peut-être que ça se passait mal. Que vous n'avez pas voulu tout sacrifier à votre autre. Je ne sais pas. Voilà. Et pour beaucoup, je vous dis... Moi, je vois que là, avec le bleu et le désert. Je vois des origines Touareg. Ça peut être le Maroc. Ça peut être la Tunisie. Je ne sais pas les Touareg d'où ils viennent. Mais vous voyez, je vois le désert avec des gens... Moi, il me vient le bleu. On me dit Touareg. Voilà. Pour beaucoup, la triangulaire a des origines. Pour d'autres, elle sera hébraïque. Ce qui n'est pas la même chose, bien sûr. Vous voyez, mais pour beaucoup, la triangulaire a des origines étrangères. Et avec la sagesse et le désert, si ce n'est pas le cas, qu'elle n'est pas étrangère, la tierce ou la triangulaire, on me dit que cette triangulaire a dit à votre autre, a fini de convaincre... En fait, ça n'allait pas entre vous. Vous étiez au bord de la rupture. Et c'est cette triangulaire qui lui a dit, mais qui a employé les bons arguments en lui disant, mais ça serait plus sage que tu la quittes. Parce qu'avec ton fils, ça ne va pas. Avec ta fille, ça ne va pas. Vous voyez, c'est comme si la triangulaire ou la tierce, elle avait insisté sur ce qui n'allait pas. Et elle lui a dit, fais preuve de sagesse. Vous avez déjà essayé. Tu vas encore souffrir. Bref. En tout cas, il y a une influence. Votre autre, sans cette personne, serait revenu parce que c'est un lien d'âme. De toute façon, si c'est un lien d'âme, il ou elle reviendra. Mais, vous voyez, la carte qui est sortie, on dit bien que cette femme, elle a un enfant de votre autre. Ou elle essaye d'avoir un enfant. Ou alors, c'est une soeur, c'est comme une jumelle. Ouais. Et on dit bien que cette personne, elle a le cœur à l'envers. Elle a le cœur sec. Elle a le cœur avec des cicatrices. Vous voyez, elle crie. Et on dit que c'est quelqu'un qui, potentiellement, lui a fait du chantage à l'amour. Déjà, elle le flique. Elle le ou la flique. Voilà. Et on voit bien. Regardez. Alors là, en plus, on voit un village dans les montagnes avec du désert. On voit quelqu'un qui est mat de peau. Voilà. Moi, je vous dis, pour beaucoup, la triangulaire est étrangère. Mais plutôt des pays du sud. Pour d'autres, regardez ce qu'elle a. Elle a le porte-monnaie dans la main. Regardez ça. Vous voyez ? Voilà. Elle, ce qu'elle veut, c'est l'argent parce qu'elle vient de la pauvreté. Vous voyez ? Même si maintenant, elle a peut-être bien réussi dans la vie. Pour certains, triangulaire. Oui. Pour d'autres, non. Mais voyez ce qu'elle a là ? Le porte-monnaie dans l'argent. Donc, on a tout compris. Elle veut lui prendre son fric. Voilà. Ou alors, elle veut se faire mousser par rapport à votre ex qui, pour certains, votre ex a une bonne position. Pour certains, c'est un ou une artiste. En tout cas, il y a une question de biens matériels. Ou alors, c'est une question de patrimoine, si c'est une sœur ou autre. Ouais, on dit qu'elle est arrivée à ses fins. Voyez que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et là encore, on voit que c'est quelqu'un qui était en galère. Sans votre autre, cette personne était en galère. Regardez. Et elle a potentiellement, il ou elle a potentiellement aménagé avec votre autre ou l'a fait déménager. C'est quelqu'un qui a bien calculé son coût en méditant. Et quelqu'un qui a réussi totalement. C'est quelqu'un qui a la victoire. Et qui a un ascendant sur votre autre. Voilà. Donc, je vais tirer quelques cartes là. Est-ce qu'on peut avoir... Donc, ces énergies, elles sont à la victoire. Elles sont à l'argent. Cette triangulaire, elle exulte. On la voit dans un arc-en-ciel. Elle est rayonnante. Elle est potentiellement enceinte. En fait, tout ce que votre autre ne vous a pas donné. Si vous êtes un homme, vous adaptez. Voilà. Pour la femme. On dit que... Alors là, il y a l'homme. Ça, c'est votre autre. Que vous soyez homme ou femme. Qu'est-ce qui va... Alors, voilà. Elle a la triangulaire. Nickel. Elle est nickel. Voilà. Ces énergies sont très, très bonnes. Voilà. On dit que votre autre a un projet professionnel, un entretien. C'est quelqu'un qui l'a... Ou a laissé une société et en monte une autre. Ou change de travail. Voilà. Attends des papiers de justice aussi. Par rapport à une femme. Donc, où c'est sa soeur et il y a un héritage. Ou alors, c'est sa femme et ils sont en train de se monter en ménage. Voir, ils travaillent ensemble et ils se marient. On dit que... On dit que c'est un cercle vicieux. Et que votre autre est dans un engrenage. Qui n'aura pas d'évolution. Puisqu'il y a l'évolution à l'envers pour l'instant. Par rapport à la triangulaire. Que votre autre voulait venir vous voir. Mais qu'à cause de la triangulaire, il ne pourra pas en faire à cause. Il ou elle choisit aussi. Mais il est... Il ou elle est... Donc, surveillé, fliqué. Et puis, on lui demande tellement de faire de choses dans sa vie quotidienne. Que finalement... Et puis, il ou elle a peut-être des sentiments pour cette personne. Je veux dire. Donc, voilà. Il y avait une visite qui devait avoir lieu. Qui n'a pas eu lieu. Voilà. Et on dit que du coup, il n'y aura pas la relation stable. Puisque c'est à l'envers qu'il devait y avoir entre vous. Voilà. Et on dit que... Il y avait un mariage avec cette triangulaire. Ou alors, il ou elle vient de se marier. Ou alors, il ou elle était déjà mariée. Ou alors, il y avait un mariage, une union peut-être dans la famille. Enfin, pas un mariage. Mais un pacte avec quelqu'un de sa famille. Avec qui il y a votre autre travail. Ou quelque chose comme ça. Et on dit bien qu'il y aura un dialogue. Un jour, votre autre s'expliquera par rapport à cette triangulaire. Pour l'instant, honnêtement, mes amis. Voyez-moi les messages pour... Qu'est-ce qui se passe dans le futur par rapport à cette triangulaire ? Ben non. Les nouvelles, elles sont à l'envers. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a la triangulaire au milieu. Votre autre s'y tient. Voilà. Il y a une réorientation professionnelle qui est à l'envers. Apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le domaine sentimental de votre autre. Il y a des questions d'argent qui le tiennent. Qui l'ont tenu. Et on dit que pourtant, votre autre a un amour éternel pour vous. On me dit en canalisation, cette personne vous porte dans son cœur. Mais cette personne est dans ses devoirs. Est dans son quotidien. Et avec cette triangulaire. Vous savez que quand on est seul, c'est... Moi, je trouve que c'est bien d'être seul. Mais c'est plus compliqué. Vous avez l'esprit beaucoup plus occupé quand vous êtes avec quelqu'un. Voilà. Et on vous dit qu'il y a une aide d'argent. Cette personne, votre autre, aide. Sa triangulaire. Ou ses tierces. Ou c'est sa famille qui l'aide. Ou la triangulaire qui l'aide. Ou c'est lui qui aide cette personne. Au niveau financier. Voilà. Puisqu'on a vu que la triangulaire, elle avait le porte-monnaie comme ça contre elle. Donc, la triangulaire, elle pense bien à l'argent, quoi. Et beaucoup plus que vous. Voilà, mes amis. On me dit de vous tirer une carte du langage secret de la lumière. Pour vous. Le conseil, c'est... Voilà. Les manifestations. On vous dit qu'on vous envoie beaucoup de manifestations divines. Peut-être par rapport à une vocation que vous auriez. Je vais voir si ça concerne votre autre. Voilà. Avec la lumière qui vient en vous. Donc, on voit qu'il y aura une grande, grande évolution. Vous ferez la lumière sur des interrogations que vous avez. On vous dit que rien ne s'est mal passé. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer. N'ayez pas de regrets, surtout. On vous dit que vous êtes très, très, très sensible. Que vous avez des murmures divins. Quand vous entendez les messages plus... Et l'expansion. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que... En fait, que ce qui s'est passé, ça devait arriver. Que rien ne s'est passé comme ça ne devait pas se passer. Tout s'est passé comme ça devait se passer. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a une histoire peut-être de rose. Est-ce que vous offriez souvent des roses rouges ? On dit que ça vous a sensibilisé. Mais que c'était pour que la lumière puisse revenir en vous. C'est-à-dire que dans cette rupture, vous avez été obligé d'avoir recours à des ressources. C'est ce qu'on me dit en canalisation intérieure. Qui font que vous avez eu une autre compréhension de l'univers, de ce qui vous entoure. Peut-être d'une manière plus spirituelle, plus profonde. Vous êtes vraiment reconnecté à vous-même. Vous avez été obligé d'aller chercher au fond de vous ce qu'il y a de plus lumineux pour pouvoir passer cette étape, cette épreuve. Et on dit que c'était destiné à ça. Et on dit que vous êtes en pleine expansion. Pour beaucoup, il y a un projet qui couvre là. Il y a quelque chose à faire là. Ou dans un domaine un peu ésotérique comme moi. Ou dans un domaine psychologique ou de guérisseur. Ou de magnétisme. Ou de psychologie. Ou de naturopathie. Ou par rapport aux pierres. En fait, on vous ramène à la source. À la source. Et la source, c'est le plus important. Vous étiez trop connecté à votre autre. Vous ne vous connectiez plus à vous-même ni à la source. Il y avait trop de problèmes. Et là, on vous dit que ce qui est arrivé est juste pour vous-même. Même si c'est une épreuve. Parce qu'on le voit à un degré spirituel. Je vais prendre une... On me dit de prendre une dernière carte comme ça. Envoyez-moi. Ouais. Ah ben celle-là, elle est ressortie. Je les avais mélangées. Ben écoutez, je les prends. Voilà. On dit bien que... Parce que c'est la mort. Il y a la transformation. Il y aura une transformation par rapport à cette personne à qui vous pensez. Il y aura une transformation. Cette personne, elle se transforme. Ça, c'est votre autre. Et elle est en train de se dépasser. Mais... Moi, ce qui m'ennuie, c'est que... Oui, votre autre est en train d'évoluer. Ça, c'est clair, net et précis dans le bon sens. Mais moi, je vois que... Cette autre regarde un arbre pousser. Donc, cette autre, il y a une histoire d'enfant ou de projet. Et ce projet, pour l'instant, n'est pas avec vous, hein, mes amis. Donc, on va voir. Voilà. Cette autre est toujours déconnectée de la réalité. On a vu tout à l'heure avec la tierce ou la triangulaire, l'épée, le sabre, qui est dans la vérité. Cette personne, elle est venue faire obstacle à toute la lumière qu'il y avait entre vous. Si vous êtes dans un lien d'âme, c'est bien la triangulaire ou l'énergie tierce qui est venue détourner la partie fuyante du lien. Voilà. On dit que vous aurez quand même des nouvelles. Votre autre va dépasser cette fausse vérité pour un jour vous redonner des nouvelles et rétablir l'équilibre. Ou peut-être que c'est par rapport à... Comme je dis tout le temps, mais ça se rejoint, que c'est avec le courrier d'une décision de justice que cet autre pourra débloquer des choses et revenir un peu vers vous. Et sortira de l'isolement. Mais vous voyez que ça vient très très loin. Donc ça vient corroborer le fait, quand je vous disais, il y a toujours cette femme aux commandes derrière. Même si vous êtes un homme, pour moi, on me dit qu'il y a une femme derrière votre autre. Sa mère, sa soeur ou l'influence de femme dans la famille ou des schémas répétitifs. Et on dit que votre autre retrouvera la sagesse. Votre autre, grâce à cette femme, se calme. Chose que vous n'arriviez pas à calmer votre autre. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Et on dit que votre autre, il est toujours dans les ténèbres. Pour l'instant, il n'est pas forcément vraiment heureux. Il ne veut pas revenir avec vous pour l'instant. Il ou elle. Voilà, il n'y a pas d'évolution par rapport à vous. Et il n'y a pas de transformation. On dit qu'il lui faut encore du temps, avec le temps à l'endroit, voilà, pour sortir de ce néant, de tout ça, par rapport au tiers ou à la triangulaire. Voilà, et j'ai envie d'en tirer une autre. Je n'arrive plus à m'arrêter, mes amis, parce que ça m'énerve. Moi, j'ai envie que vos autres reviennent. Est-ce que vous les voudrez encore ? C'est la question. On dit que votre autre, il a laissé toute la douceur et la tendresse qu'il avait pour vous. C'était quelqu'un qui savait se montrer très, très doux, très, très douce. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu le déclic encore par rapport au SMS ou à la communication. Non, pour l'instant, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour de nouvelles. Vous savez que les énergies changent vite. Moi, je vous dis ça pour les dix jours qui viennent. Voilà, on dit bien qu'il est dans un cercle vicieux où il n'a pas le temps de penser à vous. On l'a mis dans une spirale. Bon, il s'y est mis, il ou elle s'y est mis aussi, attention. Et on dit qu'il va rester dans le repli, l'oubli. C'est comme, moi, ce que je vois en canalisation, c'est comme un rouage qui tourne, un engrenage qui tourne, ou une boule de neige qui a emporté votre autre avec, loin de vous. Et cette boule, elle ne s'arrête pas de tourner et d'aller de l'autre côté, de rouler et de l'éloigner encore plus de vous. C'est ce qu'on me donne, moi, comme image en canalisation. On dit bien qu'il était dans l'erreur. En vous laissant tomber. Il a suivi. Il a croqué la pomme. Pour certains, il est parti avec quelqu'un d'autre. Il ou elle. Voilà, mes amis, ça ne sert à rien d'en tirer plus. On voit que les énergies sont toujours stagnantes en ce moment. Ce sont les mêmes. Bye bye. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Pour ceux que ça intéresse, je fais toutes mes guidances à 10 euros jusqu'en fin décembre. Je vais même les faire jusqu'au 2 janvier. Parce que, bon, il y a des frais à Noël et il y a des frais au jour de l'an. Donc, comme ça, c'est abordable. Elles durent entre 1h et 1h30. Voilà, c'est minimum 1h30. Et après, elles repasseront à 15 euros. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire autre chose. Oui, quand vous venez pour des guidances, dites-moi. Parce que, quand je fais un grand tirage de flammes jumelles, j'en profite pour le dire dans les vidéos, parce que des fois, j'oublie. En fait, si vous voulez savoir si vous êtes en lien d'âme, mes amis, il me faut la photo. Bien entendu, il n'y aura pas de travail fait sur la personne. Il n'y a aucune magie, aucun attachement. De toute manière, il ne faut jamais faire ça. Ça vous revient dans la figure. Et on n'a pas le droit. Les choses doivent se faire naturellement, bien sûr. Et puis, je n'ai pas ces capacités. Et je n'en veux pas de ces capacités. Puisque moi, c'est tout par la prière. C'est juste un canal. Mais, pour ceux qui veulent savoir s'ils sont en lien d'âme, je peux faire un tirage de tarot de flammes jumelles. Mais, ça prendra toute la consultation. Voilà. Pour les autres, j'alterne avec différents jeux. Si vous voulez avoir des canalisations de défunts, on peut faire une consultation qu'avec les lettres. Voilà. Bon. Voilà. Ça, je ne voulais pas le faire à la base. Mais, comme ils viennent, je le fais. Voilà, mes amis. Quand je fais les lettres, je ne vais plus avoir des messages. Comment dire ? Dans les vidéos, je ne vais plus avoir des messages peut-être sur des conseils ou des noms de vivants. Parfois, je vais donner des noms de personnes décédées. Il faut que vous le sachiez. Avant, je ne le savais pas moi-même. Jusqu'à ce que je le comprenne au fur et à mesure de mes guidances privées. D'accord ? Et que j'ai en direct. Dommage, mes vidéos ont été effacées. Mais, en direct, j'ai pleuré une fois en ayant la canalisation moi-même d'une Sylvie que je connais bien qui est décédée. Et j'ai compris que même pendant que je vous faisais vos vidéos, je canalisais. Donc, dans ces noms, quand je vous fais des vidéos publiques, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous avez perdu quelqu'un d'une crise cardiaque ou de quelque chose au poumon avec un étau dans la tête, ce qu'on me dit en canalisation. Bon, là, ils sont en train de venir. Donc, moi, je ne veux pas. Je vais rester dans ce que je fais là parce que je ne peux pas me mettre en canalisation maintenant. Je n'ai pas de temps. Et ça me prend énormément d'énergie par rapport aux personnes décédées. Pour ça, pour les guidances que je fais avec que de la canalisation de lettres, c'est une heure, une heure et quart maximum. Je ne peux pas faire plus. Sinon, j'ai des maux de tête. Je ne peux pas plus. Et de toute façon, après, je bug parce que c'est trop de... Peut-être au niveau énergétique. Je ne sais pas l'expliquer, mes amis. Mais j'ai remarqué que ça me prenait beaucoup plus d'énergie que faire les cartes. Bref, oui. Alors, vous savez maintenant que quand je ferai les tirages de lettres avec les petites lettres, dans les noms que je donne, il y a aussi des noms de défunts. Voilà, ça, je ne l'avais pas dit. Moi, je voulais éviter tout ça. Mais écoutez, je crois que la médiumnité, c'est ça. Et voilà, donc, il faut l'accepter dans son entièreté. C'est pour ça que je fais toujours des prières au Christ, à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie. Voilà, afin de ne pas avoir d'entité qui reste chez moi. Parce que bon, moi, je n'ai rien contre eux. Mais bon, j'aimerais bien quand même être tranquille, mes amis. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye. Et puis, passez une belle, belle, belle journée, mes amis. Et puis,